Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir, ni plus ni moins que notre tank Sharingur, issu de l'univers donc du second Space Sheriff Charivan ou XOR-02 en France, ou 2KG Charivan. Rappelez-vous, il y a une petite quinzaine de jours, j'ai eu l'occasion de vous présenter le Grand Burst. Aujourd'hui, nous allons pouvoir découvrir ensemble ce qu'il en retourne de ce fabuleux tank Sharingur. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vide du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différentes finitions qui viennent habiller de fort belle façon ce tank absolument magnifique. Voilà, le tank Sharingur Popinica, donc distribué par Bandai en 1983, 41 ans déjà, et oui, c'est dire qu'il a déjà dû vécu, que dire, regardez-moi cette robe noire absolument magnifique, toute brillante, ce rouge métallique brillant également. C'est de chrome, comme toujours, du chrome, du chrome à outrance, comme je les aime. Ah, que c'est beau, que c'est beau ! Avec donc la vitre avant du cockpit juste ici. Voilà, deux petits lasers aux extrémités du vaisseau, quelques petites touches argentées, la bande rouge ici, noire et rouge, plein de petits stickers qui viennent évidemment, donc voilà, donner un petit peu plus de beauté, de réalisme et de finition à notre tank. On aperçoit ici le petit autocollant Space Sheriff Charivan, Keringer Tank. Ah, qu'il est beau, qu'il est beau ! Donc les roues du tank, bien entendu. Alors j'ai, je vous montre, j'ai les chenilles, voilà, j'ai les chenilles des deux côtés. Et malheureusement, avec les fortes chaleurs que nous avons eues, eh bien, les chenilles ont juste pété. Voilà, j'ai essayé de les coller, de les remettre, rien n'y fait, c'est définitivement mort. Donc voilà, je les garde en souvenir. Hélas, 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 aux trois fois, hélas. Voilà, c'est dommage d'avoir les chenilles et de ne pas pouvoir les positionner. Vaisseau d'ailleurs, tank au passage que je dois donc à mon ami Damien et sa boutique Vinted Partenaires Damien 59 901, que je remercie au passage, Damien, qui m'a permis, voilà, de constituer pas mal de pièces, de collections, dont ce magnifique, donc, Tank Scharinger. On s'attarde un petit peu à l'arrière. Là encore, du chrome, regardez-moi ça. 41 ans après, il brille de mille feux. N'oubliez pas vos lunettes. Il est juste magnifique. Voilà, avec une forme vraiment très, très originale. J'aime beaucoup. Et comme toujours, pour un jouet d'époque, nous retrouvons, donc, en termes de matériaux, des plastiques nobles, pardon, et surtout, donc, des pièces métalliques, voilà, qui font aussi et qui permettent aussi, donc, à ces jouets d'époque de vieillir aussi bien aujourd'hui. Voilà notre Tank Scharinger, donc, vu de dessus, enfin, de face, du moins, de dessus, de profil, de dos et au niveau de l'Undercarriage. Voilà, on aperçoit, donc, la petite roulette supplémentaire, toutes les petites annotations et deux, voilà, canons juste en dessous, parce que vous l'aurez deviné, tout comme le Tank Dixor. Alors, notre Tank Charivan a plusieurs modes, voilà, plusieurs fonctions différentes, tout comme dans la série. Voilà, donc, en tout cas, pour la présentation du mode véhicule. Et concernant, donc, les gimmicks du mode véhicule, eh bien, nous avons tout d'abord, comme le Tank Dixor, la possibilité, donc, de pouvoir, lorsque vous appuyez sur ce petit bouton, venir sortir, hop là, voilà, voyez, les deux ressorts se déploient et les chenilles, donc, gagnent en hauteur. Voilà, donc, on se retrouve avec un Tank, du coup, plus haut en termes de stature, mais également, donc, voilà, comme tout Tank qui se doit, il est paré, donc, pour pouvoir se déplacer sur tout type de terrain. Ça, c'est vraiment fun. Et en second gimmick, nous avons également, donc, celui-ci. Là, vous prenez l'avant de la cabine, vous tirez le tout vers l'extérieur, comme ceci, et nous apercevons, ici, voilà, notre Charivan, la figurine, donc, monochrome rouge. Alors, je vais essayer de vous faire un petit zoom, quand même, voilà, qui est toujours, donc, voilà, à l'intérieur du cockpit et qui pilote le tout. Même si, à la base, de temps en temps, c'est quand même un peu plus Lily, donc, qui pilote ce Tank. Mais enfin, voilà, pour la petite, le petit gadget, le petit gimmick qui fait bien plaisir, donc, on aperçoit, et j'ai toujours, donc, cette petite figurine absolument magnifique. Et ensuite, donc, il nous suffit de repousser le tout pour ranger notre vaisseau, refermer le cockpit. Et là, donc, nous avons, du coup, deux canons télescopiques qui sont apparus. Et ce sera tout, donc, pour les gimmicks de base de notre Tank Scharinger. Nous découvrirons, bien sûr, juste après, les autres possibilités, les autres transformations, entre guillemets, donc, en différents véhicules. Et au passage, donc, petite photo de famille, impossible de résister, donc, aux côtés du Tank Gavion de notre Spé-Sheriff Gabane, ou X-Or, en France. Voilà, deux Tanks absolument magnifiques, même si je préfère quand même le Gavion. Je trouve le Gavion absolument, voilà, absolument superbe. Et donc, tout comme le Gavion, vous verrez que ce véhicule, juste ici, donc, notre Tank Scharinger se divise, lui aussi, donc, en deux parties. Nous avons tout d'abord la partie A mecha qui se trouve au-dessus, et B mecha, donc, qui se trouve juste en dessous. Et voilà, donc, pour cette petite photo de famille. Alors, concernant la transformation principale, ou du moins, donc, la séparation en deux modules de notre Tank Scharinger, nous allons tout d'abord, donc, sortir, hop là, voilà, les chenilles des deux côtés, comme ceci, pour le mode Tank. Ensuite, nous appuyons ici, voilà, de façon à venir séparer, hop là, notre Tank en deux parties. Donc, la partie du, comment, du A mecha qui, comme vous pouvez le constater, se transforme en vaisseau. Alors, on a la possibilité, voilà, de sortir les trains d'atterrissage à l'arrière de façon à le stabiliser. Voilà, et on n'oublie pas, également, donc, de venir sortir, hop, voilà, les deux canons à l'avant. Voilà, pour le premier véhicule. Et le second véhicule, juste ici, voilà, fait principalement, donc, de métal, avec, voilà, ces deux gros canons à l'avant, juste ici, que l'on peut, donc, monter et baisser indépendamment. Voici, donc, pour nos deux petits véhicules tels qu'ils apparaissaient dans la série. On va s'attarder, donc, vite fait, sur le A mecha, donc, qui est, voilà, la partie supérieure formant le vaisseau, voilà, avec, donc, l'hémissile télescopique de sortie. Voilà, hop, vue de dos, de dessus, et au niveau de l'under carriage, on aperçoit ici, donc, l'emplacement pour venir, donc, placer, voilà, une partie du tank inférieur, et puis, donc, les roulettes en métal, qui sont, voilà, rétractables. Voilà, donc, pour ce premier vaisseau, et pour le A mecha, donc, on a vraiment un gros tank de guerre, c'est un peu kitschos, c'est vrai que, pourtant, la série est plus récente que X-Or, ou que Gaban, et pourtant, donc, je trouve, quand même, le tank gavion bien mieux fichu. Mais, enfin, voilà, on a, quand même, des choses sympas, regardez-moi tous ces chromes à l'arrière, c'est de toute beauté, et puis, surtout, voilà, les pièces en métal, voilà, du plus bel effet, tout argenté, avec quelques petites, voilà, gravures, moulures et sculptures, et on peut apercevoir de chaque côté, donc, voilà, il est indiqué, donc, Caterpillar Guide, voilà, Scheringer Tank 2. Et bien évidemment, puisque, voilà, on est dans le style de notre space sheriff Gaban X-Or, nous avons également, donc, une petite trappe à l'arrière qui s'ouvre, et qui dévoile, donc, un petit tank, voilà, juste ici, petit tank, voilà, que je vais sortir, absolument adorable, avec une seule foreuse, voilà, contrairement, donc, contrairement, donc, à la double foreuse qu'on a dans le tank d'X-Or, voilà, une foreuse, le chrome est en parfait état, voilà, un genre de petit, de petit drone, on a même encore l'autocollant à l'arrière, donc, avec les petits, les petits propulseurs, c'est vraiment très, très joli, alors, je vais pousser ça pour que vous puissiez le voir d'un peu plus près, vraiment, une très sympathique petite pièce, voilà, et on remarque, là encore, donc, la petite manivelle, la petite molette, puisque nous avons, donc, là aussi, un petit moteur mécanique, d'ailleurs, nous avons, vous voyez, l'interrupteur on-off, voilà, et quand vous les mettez sur on, eh bien, vous avez, hop là, votre petit tank, qui peut rouler, tout simplement, donc, vous appuyez sur off, vous bloquez, voilà, ça vous permet de pouvoir remonter notre petit tank, ensuite, vous appuyez sur on, et voilà, bon, alors, il n'est pas de toute première fraîcheur, mais, il roule encore un petit peu, voilà, et donc, on peut recréer, également, hop là, la scène que nous avons, donc, dans la série, et voici, et voilà, 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 ça fonctionne parfaitement, yes, et petite photo de famille, donc, de nos différents éléments, composant à la fois le tank Scharinger, et le tank Gavion, et il n'y a pas à dire, je trouve, je trouve, que même si celui-ci est plus vieux, il est quand même, à mes yeux, bien plus joli, voilà, alors, il y a la valeur affective, bien évidemment, mais objectivement, voilà, les deux tanks, les deux tanks, c'est quand même le Gavion, le plus soyeux, et cela se confirme également, donc, dans leur mode tank complet, celui-ci est vraiment, voilà, carré, taillé à la serpe, balèze, ultra futuriste, je trouve qu'il a vraiment, très bien vieilli, sur celui-ci, c'est un peu différent, on a un peu plus de forme, arrondie, voilà, deux techniques, deux véhicules différents, mais, tellement indispensables, dans une collection, pour, quiconque aime, comme moi, donc, les Space Sheriff, et les Metal Heroes, et ce sera tout, donc, pour cette photo, de famille, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, cette revue, consacrée, au plutôt très sympathique, tank sharinger, issu, de la seconde série, Space Sheriff, Charivan, Uchukiji, Charivan, ou encore, chez nous, XOR02, j'espère que vous avez apprécié, cette vidéo, que ça a permis, donc, pour les uns, de découvrir, voilà, un objet, également, culte, des années 80, et pour les autres, de redécouvrir, ce petit, ce petit joujou, voilà, vraiment indispensable, je disais, pour quiconque, est fan, de Metal Heroes, encore, faut-il le trouver, donc, n'hésitez pas, à jeter un oeil, dans la boutique, de ma, de mon, dans ma boutique, partenaire, pardon, Damien 59, 99, 01, je mettrai, comme toujours, le lien, en description, voilà, vous pourrez voir, un petit peu, sa boutique, spécial Super Sentai, avec plein de box, de boîtes japonaises, c'est très beau, et voilà, vous allez vous en mettre, plein la vue, et si vous voulez, compléter votre collection, vous trouverez certainement, votre bonheur, voilà, je vous retiens pas plus, je vous remercie d'avance, bien évidemment, comme toujours, pour tous vos petits pouces bleus, voilà, qui sont pour moi, source de motivation, et puis, on va pas se le cacher, ça fait toujours, vachement plaisir, un petit coucou, de bienvenue, aux nouveaux abonnés, merci pour votre confiance, j'espère que vous vous plairez, au sein de notre petite famille, et communauté de fans, de robots, et de jouets transformables, des années 70 à nos jours, excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, I would've waited an eternity for this, it's over, Prime, aime, – Sous-titrage FR 2021